Hello à tous, ici Gabriel Zantot, et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch. Bonjour Audrey. Salut. Et bienvenue sur la French Touch podcast. Et surtout, merci de m'accueillir dans vos locaux. Merci d'être venue jusqu'à moi. Alors, tu es actuellement Lead Product Manager chez Shift Technologies. On reviendra sur l'entreprise, évidemment, plus en détail sur ce qu'elle fait et ce que tu fais au sein de l'entreprise. Ça fait plus de huit ans que tu travailles. Tu es ingénieur de formation, donc Telecom Bretagne, que tu as complété par un master en Allemagne à München. C'était un master général, je crois, à Haïti. Oui, c'est la TU, donc la Technische Universität. Oui. Ça parlait un peu de tout. J'ai fait un peu de dev, mais un peu de système embarqué, un peu de chiffrement sur des cartes. OK. Ça touche à tout, quoi. D'accord. Tu commences ta carrière professionnelle dans la branche ingénieur, d'abord chez Solicom pendant un an, puis Télémotivaguer en Allemagne, avant de te tourner chez Xebia en France, vers le poste de Product Owner. Donc là, on est autour de mars 2012, donc tu vas travailler en tant que PO pendant un peu moins d'un an, avant de devenir, changement radical, Head of Marketing de Xebia France, pendant presque deux ans d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Xebia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil IT, donc il y a une grosse appétence, une grosse connaissance sur tout ce qui est les méthodes agiles. Tout à fait. C'est vraiment l'ADN de la boîte. C'est l'ADN de la boîte. Tu vas travailler ensuite chez TIGA, qui est un spin-off d'Xebia, en tant que consultante en Product Management. Donc TIGA, de la même façon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil international, qui est spécialisé en Product Management. Alors, ils sont très actifs dans la communauté produit, notamment à travers des meet-ups, il y a des formations qui sont proposées en interne auprès de clients, et aussi l'organisation de la Product Conference, qui en est déjà à sa troisième édition. Et la prochaine édition aura lieu le 6 juin, donc pour tous ceux qui écoutent et qui veulent à vos agendas, 6 juin 2019. Pour revenir sur ton parcours, tu rejoins ensuite DocuSign pendant pratiquement un an et demi, d'abord en tant que PM, puis Senior Product Manager. Et donc DocuSign, c'est un acteur majeur dans la signature électronique et la gestion des transactions digitales. Donc c'est notamment pour tout ce qui est facilité, validé, les échanges, les contrats, les documents. Je fais un peu le lien avec Shift Technology, mais ça m'intéressera de savoir un peu la suite logique pour toi. En 2016, tu rejoins PeopleDoc, et c'est rigolo parce que c'était pas plus tard qu'hier que j'écoutais un podcast de We Are New York avec Jonathan Benhamou, qui est cofondateur de PeopleDoc, où il expliquait un peu la genèse de PeopleDoc et comment il s'était fait racheter aussi 300 millions de dollars cet été par Ultimate, une boîte américaine. C'est ça. Tu as fait un rapide passage en tant que Head of Product chez Deepkey, avant de rejoindre cette année, donc en septembre 2018, Shift Technology en tant que Lead Product Manager. Donc c'est tout récent. Tout récent, exactement. Tout neuf. Tout neuf. Alors, j'ai assez parlé, ça ne fait plus de trois minutes de présentation. Est-ce que tu peux nous présenter Shift Technology ? Ça marche. Alors, du coup, Shift Technology, l'idée, c'est d'être le sas des assureurs, pour reprendre un petit peu le vocabulaire de nos fondateurs. On a deux produits. Un produit qui permet de faire de la détection de fraude, basée sur de l'intelligence artificielle, et un deuxième produit qui permet de faire de l'automatisation de sinistres. Donc le mot dédié, c'est vraiment claim automation. Donc là, c'est, tu as un dégât des eaux chez toi et tu veux te faire rembourser. Tu remplis quelque chose, un formulaire en ligne. Et en fait, ça va vraiment automatiser tout le traitement du sinistre. Et ça va te rembourser beaucoup plus vite. Sauf si, évidemment, il y a risque de fraude. Donc c'est en grande partie pour ça qu'on va là-dessus. C'est parce qu'en étant très bon dans la fraude, on est vraiment pertinent comme acteur pour faire du claim automation. Donc le premier produit est très orienté B2B avec comme client les assureurs, les compagnies d'assurance. Tout à fait. Et le deuxième, en revanche, est B2C. En fait, ça sera quand même pour nos mêmes clients assureurs. Mais il y aura en effet un portail B2C. Mais ce sera quand même l'assureur qui proposera ça. Et ça sera globalement en marque blanche. Où le C verra très très peu que c'est Shift derrière. D'accord. Donc Shift Technologies, ça a été créé en 2014. Si on doit donner des chiffres un peu d'investissement, il y a eu un CID en 2014. Il y a eu une série A en 2016 d'un peu plus de 10 millions de dollars auprès d'Axel. Et une série B en 2017 de 28 millions de dollars. Donc toujours auprès d'Axel et de Général Catalyst. Je crois que vous avez un portefeuille de plus de 45 compagnies d'assurance au global. Et en termes d'employés, vous êtes combien, tu me disais ? Du coup, on est à peu près 180. D'accord. On a des bureaux. Donc Paris, c'est le bureau principal. Mais on a des bureaux à Singapour, Tokyo, Londres. Là, on a ouvert Boston aussi. D'accord. Donc on n'est pas que à Paris. Oui, au contraire, même. C'est rigolo. En venant pour l'interview, on se balade. On entend parler beaucoup plus anglais d'ailleurs que français. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des... En fait, déjà, au niveau des équipes Data Science chez Shift, on a vraiment des équipes qui sont natives des pays où on détecte de la fraude. Parce qu'en fait, la fraude, c'est culturel. Donc c'est difficile de... La fraude, c'est culturel, oui. C'est assez culturel, la façon de frauder. C'est très différent, pays par pays. Et en plus, même d'un point de vue facilité, nos utilisateurs, c'est les gens dans les grands centres de gestion de fraude. Ce n'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'études. Donc c'est bien d'avoir des gens qui parlent leur langue de manière native. Donc on a vraiment une équipe qui est hispanophone, on a des anglophones, etc. Et après, de manière générale, chez Shift, on a le choix d'embaucher des gens de différentes nationalités. Le VP Product, Marcel, il est australien. D'accord. Donc bon, maintenant, il parle très bien français parce que sa femme est française. D'accord. Mais on bosse en anglais avec lui, par exemple. Il est en Australie ? Non, il est ici, à Paris. Ah, ok, à Paris. Ça fait un gros décalage. J'ai écouté Jérémy Jawish, qui est cofondateur et PDG de Shift Technologies, qui résumait justement le métier, c'est d'aider les assureurs à mieux détecter la fraude. C'était assez hallucinant, en fait. Moi, il y avait deux chiffres qui m'avaient marqué. C'était entre 8 et 10 % des déclarations de sinistres sont des fraudes. Et aujourd'hui, seuls 15 % des déclarations frauduleuses sont détectées. C'est monstrueux. Oui, en fait, c'est super dur de mettre ça à l'échelle. Et du coup, ce que Force, donc le produit sur lequel je travaille, apporte, c'est qu'une équipe d'investigation, elle a des ressources limitées. Et c'est comme, enfin, on le sait bien, dans le DEF, c'est pareil. Et en gros, on se dit, nous, on va mettre en avant les alertes les plus suspicieuses pour qu'en fait, ils puissent vraiment investiguer les sinistres qui ont un potentiel de fraude élevé. Parce que sinon, évidemment, il y a des choses qui permettent de lever une alerte. Et ils vont se dire, ben ça, c'est risque frauduleux ou non. Mais après, parfois, c'est juste du random. Et nous, on va permettre d'être beaucoup plus pertinents que du random et de se dire, ben en fait, nos algos, ils vous disent de vraiment aller regarder ces sinistres-là. Parce que le mot qui revenait souvent, en tout cas dans sa bouche, quand j'écoutais ces interviews, c'était pour aider à identifier les réseaux en bande organisée. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un... C'est le gros mot qui est sorti du la directe. Ça, c'est un des gros types d'alertes qu'on est capable de remonter, c'est les alertes réseau. Et en fait, là, la différence, c'est que ton sinistre ou ta personne, en eux-mêmes, ils ne vont pas être suspicieux. Mais en revanche, la façon dont ils sont liés les uns avec les autres... C'est les comptes bancaires, les numéros de téléphone, tous ces trucs-là. Tu vas avoir trois personnes qui vont partager le même numéro de téléphone ou le même numéro de compte en banque et qui vont chacun avoir 50 accidents avec perte totale. Tu te dis, bon, OK, un accident lui-même, il n'est pas frauduleux, mais le fait que tout ça, ça naisse de ces trois ou quatre mecs-là... Et du coup, il y a une histoire très connue chez Shift, c'est qu'un des premiers réseaux qu'on a identifié, c'était en Asie du Sud-Est, je ne sais plus exactement quel pays, mais en gros, on a démantelé un réseau de terroristes qui, en fait, faisaient vraiment de l'argent comme ça et c'était des sommes hallucinantes et c'était vraiment pour financer des actes de terrorisme. C'est fou, ça. Ça, c'est resté, du coup, comme la nice story qu'on raconte chez Shift. Ah oui, c'est incroyable. Ah bah, heureusement que vous l'avez fait. Ah, c'est fou, ça. Ouais, on pense... Évidemment, je pense en étant gentil, naïf, on ne pense pas du tout à ces sources de financement-là. Ou alors, on pense aux mecs qui vont braquer des banques, les braquos à côté, mais ce n'est pas du tout au cas du crime organisé à cette échelle-là, ouais. Exactement. Et alors, évidemment, la première question te concernant, ça fait trois mois que tu es arrivée, comment tu passes de Deep Key, Head of Product, à Shift Technology ? Qu'est-ce qui t'a attiré déjà chez Shift ? Et à la vue de ton parcours aussi ? Ouais. Alors, déjà, je pense que le premier point d'attache que j'ai eu avec Shift, ça a été de rencontrer Marcel et de prendre un café avec lui. Ouais. Donc, Marcel, c'est le Deep Product ici. Il a dix ans d'expérience en product management chez Google. D'accord. Donc, c'est vrai que je me suis dit, waouh, il y a quand même des gens sur la place de Paris qui ont beaucoup d'expérience en produits, mais pas tant que ça, finalement. Ouais. Et du coup, ça m'a pas mal attirée, l'idée de voir aussi ce que ça fait de bosser dans une équipe avec quelqu'un qui a vu tous les process product qu'une boîte comme Google peut avoir. Et après, il se trouve que quand j'ai commencé à un petit peu rechercher sur Shift, de manière assez rigolote, Jérémy Jaouich était en prépa avec moi. D'accord. Donc, je le connais pas très bien parce qu'on était pas dans les mêmes, exactement dans les mêmes groupes, mais je le connais de nom, de face, je l'ai déjà vu plusieurs fois. D'accord. Et du coup, je me suis dit, d'ailleurs, l'anecdote est assez rigolote, je la raconte quand, après avoir pris le café avec Marcel, je vais voir sur LinkedIn Shift Technologies et je vois que j'ai une deuxième relation qui y travaille. Je vois Jérémy Jaouich, je me dis, ah tiens, c'est rigolo, lui, il était en prépa avec lui, qu'est-ce qu'il fait donc chez Shift et tout ? Et là, je clique dessus et je vois CEO, j'étais là, ah ok, c'est sa boîte, bon, bah très bien. Quand c'est comme ça, je me pose toujours la question, est-ce que tu, en tout transport, est-ce que tu dis, merde, putain, je vais rejoindre la boîte d'un potentiel collègue de prépa ou d'école, est-ce qu'il y a un, je sais pas, un sentiment d'une frustration, une jalousie, un truc, où tu dis non, super, au moins je le connais, je connais la personne et je pense que ça va être cool ? Ouais, plutôt option B, parce que je me rends compte que dans les startups de cette taille-là, et pour le coup, c'est vrai que c'est la troisième que je fais globalement, la perso des fondateurs, elle est hyper présente dans la boîte en termes de culture, comment les gens réagissent, interagissent. Et du coup, savoir que le CEO, c'est quelqu'un que je connais assez pour me dire, bah, vu sa perso, la boîte, elle doit être bien. C'était vraiment un gros gros plus pour moi. Un gros gros plus. Comment tu décrirais justement sa perso, ou pas forcément lui en particulier, mais comment tu décrirais la culture avec trois mois de recul, de shift ? Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as noté déjà ? Bah, ce qui est assez impressionnant, c'est l'implication des gens. Enfin, vraiment dans le sens, tout le monde veut trouver de la fraude. C'est pas juste, veut fournir un logiciel qui permet aux clients de, c'est, bah, on veut aider nos clients à trouver de la fraude, et nous, on va aller la chercher, on va créer des nouveaux scénarios si on ne trouve pas assez, etc. Donc, il y a vraiment ce côté, on va jusqu'au bout du résultat final pour notre client. Et on ne s'arrête pas à lui livrer un produit qui lui permet d'eux. Et d'ailleurs, dans nos KPIs qu'on suit, nous, au niveau des équipes produits et projets, on suit vraiment les savings. Donc, combien d'argent ils économisent. Ah, c'est top ça. Concrètement. Et pas juste le hit rate, par exemple, qui est le nombre d'alertes pertinentes. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, vraiment, aller jusqu'au bout de ça. Après, la culture doit la transparence. Il y a vraiment une communication. Toutes les semaines, Jérémy, il parle à toute la boîte de sujets hyper confidentiels, en mode, voilà, nous, on est en train de faire ça en ce moment. Ils sont trois cofondateurs. Ils sont trois. Donc, Jérémy, qui est du coup le CEO. Eric, qui est Head of Research. D'accord. Donc, ils étaient à Alix, tous les deux ensemble. Et David, qui est le CTO. D'accord. Qui lui a bossé avec Jérémy chez Goldman Sachs à l'époque. Ok. D'accord. Et donc, tu as rencontré Marcel. Tu dis 10 ans de product management chez Google, il y a des choses à apprendre. Exactement. Tu t'es réconforté par le fait que c'est Jérémy qui est à la tête et donc, potentiellement, ça peut fiter. Tout à fait. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire en next step, finalement, dans ma carrière de product ? Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de retourner, justement, dans un mode où je vais apprendre. Oui. Puisque depuis que j'avais quitté DocuSign, j'étais avec des product managers qui étaient dans l'ensemble quand même plus junior que moi. Et du coup, c'était moi la most senior person in product dans la boîte. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de retourner dans ce mode-là. Et après, aussi, le côté hyper complexe du produit. Ce que j'entends par complexe, c'est du B2B. Il y a de la data science avec plein de paramétrages. Il y a des utilisateurs qui ne sont pas hyper tech-sévis, etc. Et du coup, ce côté, il y a le monde, mais ce n'est pas tu dupliques ce qui marche en France et ça marchera à l'étranger. Il faut vraiment réfléchir à adapter le produit pour l'ensemble des géos. Et je me suis dit, ça, c'est aussi un challenge qui me plaît bien. Et donc, allons-y. Tu es rentrée directement en tant que lead product manager. Tout à fait. Tu as été PO, tu as été PM, tu as été senior product manager, tu as été head of product. Tu passes lead product manager. Donc, en gros, tu as couvert, là, a priori, quasiment tous les jobs possibles, à part le prochain qui sera VP. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de marquant, de positif et négatif sur chacun de ces jobs-là ? Je sais, c'est un demande un peu de synthèse un peu compliquée. Et de revenir en arrière aussi. Partons des deux derniers. Head of product, déjà. Tu passes de head of product à lead product manager. En fait, finalement, c'est très différent et difficile à comparer parce que chez Deepkey, l'équipe dev était quand même assez petite et du coup, être head of product, c'était l'équivalent d'être PM senior, mais avec en plus le fait d'interagir avec les deux fondateurs, puisque du coup, je reportais directement les deux fondateurs et d'être dans ce qu'on appelait les comités élargis. Donc, un petit peu dans les endroits où on discutait de manière plus globale de l'entreprise, le côté un peu business. Alors que c'est vrai qu'ici, être dite PM, vu la volonté de croissance de la boîte, c'est beaucoup... Là, je suis en train de recruter des gens dans mon équipe. Donc, il y a un PM qui est là, qui a commencé chez Shift il y a deux ans et avant, il bossait en tant que gestionnaire de fraude chez un assureur. Donc, il est vraiment expert métier. Du coup, là, il s'est rendu compte que le product management, ça lui plaisait. Du coup, en product management, il est en train d'apprendre. Et j'ai quelqu'un qui arrive en janvier et j'ai un autre poste ouvert où j'essaye de recruter. Donc, déjà, ce côté management de trois personnes, ça va me changer les choses. Donc, ce que j'y perçois, c'est être moi à moi, faire les choses et arriver à faire faire les choses par les gens en acceptant que ce soit fait différemment du moment que le résultat est au rendez-vous. Tu as déjà eu à gérer des équipes avant ou pas ? Alors, j'ai déjà eu à gérer des équipes, mais jamais des équipes de PM. D'accord. Et je me rends compte que du coup, c'était plus facile parce que comme c'était des gens qui ne faisaient pas mon métier, et bien, c'est vachement plus simple. Je sens le micro-management. Exactement. Du coup, justement, parce que je déteste ça en tant que manager, je me dis non, mais il ne faut pas du tout que je touche à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je n'y touche pas. Mais je sais que je pourrais le faire, alors que dans l'autre cas, je ne pouvais pas le faire. Parce que, par exemple, juste avant, chez DeepKey, j'avais les data-ingénieurs à un moment. Bon, je ne sais pas faire de data, etc. Donc, voilà. Ça crée quand même une relation un peu différente au management. Donc, il y a ça. Après, le truc qui est assez similaire, je pense, entre senior, end of product et lead product, c'est le côté être garant de la roadmap, vraiment arriver à communiquer ça en B2B. Il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on communique une roadmap, comment est-ce qu'on gère les attentes des clients, comment on récupère leur feedback. Je sais que Maya, elle a fait un LPCX sur vraiment la partie rester user-centric. Et moi, je me rends compte que vraiment dans la partie leur recommuniquer, que les feedbacks qu'ils nous donnent, on les processe. Oui, on en tient compte. Que parfois, il y a un peu de temps. Leur communiquer qu'une roadmap, ce n'est pas un engagement contractuel de livraison. Expliquer comment... Moi, maintenant, j'ai vraiment un modèle hyper... Finalement, quand je partage ma roadmap, j'ai un slide roadmap et cinq slides qui expliquent comment on construit une roadmap, qu'est-ce que c'est une roadmap, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que le SaaS, etc. Beaucoup d'éducation autour de ce que c'est là. Exactement. Voilà, une boîte de SaaS, on fait comme ça. Une roadmap, on la construit à peu près à tel horizon. On la met à jour tous les temps. Ça peut bouger de telle manière. Les différentes sources de... Tu es amenée à présenter la roadmap à des clients ? Oui. Ce qui est toujours le sujet un peu touchy. Ah ben là, depuis que je suis chez Chiffre, je pense que j'en suis au six ou septième client à qui je le fais. Donc, en gros, deux par mois, quoi. Voilà. D'accord. J'en ai fait un pas plus tard qu'hier matin. Oui. Mais est-ce que c'est... Bon, j'imagine que c'est dans la culture, puisque tu en es déjà à six ou sept. À quel point c'est drivé par des sales, des commerciaux qui disent, OK, on a besoin de réconforter notre client ? À quel point... Là, c'est plutôt des clients déjà existants qui, 2018 se finissant, ont aussi potentiellement de leur côté besoin de voir s'ils ont aligné des ressources pour nous aider ou pour nous fournir des données ou des choses comme ça. Et aussi, qui ont juste envie de voir... Qu'est-ce qui arrive ? C'est vraiment de la gestion de la relation client. Il y a aussi le fait que la fonction product management chez Shift a été très récente. Marcel, il a commencé en juin. Moi, j'ai commencé en septembre. Et du coup, il y a eu pas mal de miscommunications avant ça, du type, ça, ça sera prêt à telle date. Et en fait, ça ne l'était pas forcément parce qu'il n'y avait personne pour suivre et pour noter la quantité de travail, etc. Il n'y avait pas de directeur produit avant ? Non. D'accord. Donc, c'est création depuis juin. Oui. Après, comme toujours dans les startups comme ça, il y avait des gens qui tenaient le rôle, qui tenaient la vision. Par exemple, Eric et Jérémy, ils tenaient vraiment la vision de produit. Enfin, il y avait quand même des gens qui faisaient ça. Mais c'est vrai que ce n'était pas formalisé en mode, voilà l'équipe product management, voilà comment ça marche, etc. Et du coup, c'est vrai que sur cette partie formalisation de la communication, c'est un de mes premiers chantiers parce que c'est le point sur lequel il y a pas mal d'attentes des clients. Ils disent, ok, cool, Shift, vous avez une équipe product management maintenant. On a envie de les rencontrer, d'une part, et de mettre aussi un visage derrière un nom, et puis de discuter avec eux, comprendre ce qu'ils vont faire. Et puis, c'est vrai que le monde des gros assureurs, ils ne connaissent pas bien le SAS, donc ils ne savent pas bien ce qu'on fait non plus. Oui, justement, c'était… J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez des concurrents sur lesquels ces assureurs-là peuvent dire, bon, j'attends 2019, à quel point on peut travailler ensemble et je peux vous accompagner ? Il y a aussi une sorte de pression concurrentielle. Il y a d'autres boîtes sur le marché qui commencent à faire ce que vous faites. Et donc, on est aussi en train de faire un benchmark, finalement, de ce que vous faites versus ce qu'ils pourraient proposer. Alors, on a des concurrents, bien sûr, comme tout le monde. On a une boîte, je crois, hollandaise qui est un concurrent assez sérieux. Après, souvent, notre plus gros concurrent, c'est l'équipe Data Science interne de l'assureur. D'accord. Donc, on travaille pas mal à faire en sorte d'être plutôt dans une collaboration que dans une concurrence. Ok. Et le deuxième point, c'était plus, effectivement… Attends, j'ai perdu mon deuxième point. Mais bon, peu importe. Ça, on y reviendra. On y reviendra. Si on parle, justement, de l'organisation, l'organisation produit chez Shift, c'est qui ? C'est quoi comme fonction ? C'est combien de personnes ? Alors, du coup, pour l'instant, on est trois. D'accord. Mais avec beaucoup de postes ouverts. Mais en gros, donc, il y a Marcel qui est vivant du product. Moi, je suis lead sur le Fraud Detection Product appelé Force. Oui, Force. Rémi, il bosse sur la partie… Luc ? Non, Force UI. D'accord. Donc, il est dans mon équipe. Ok. Sur Luc, on a recruté quelqu'un qui commence en mars. En tant que PM ? En tant que PM. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est Marcel qui acte à the PM sur Luc. D'accord. Et du coup, on a recruté quelqu'un qui commence en janvier sur la partie plateforme de force. Et je cherche toujours quelqu'un. Donc, si des gens… Voilà, exactement. Postes ouverts. Pour être plutôt sur la détection de fraude dans le monde de la santé. D'accord. Donc, on fait aussi les assurances santé, donc globalement les mutuelles. Oui. Et du coup, on cherche quelqu'un parce que c'est quand même assez différent, une assurance auto d'une mutuelle et puis dans plein d'aspects. Donc, en gros, là, l'idée, c'est d'être… On sera en mars. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et on cherche une sixième personne vraiment activement. Donc, on sera 6. Et à quel point, dans ce recrutement-là… Là, tu me parlais de l'expertise métier de Rémi. Oui. Là, tu me parles d'une expertise, une connaissance du marché de la santé qui est quand même assez sensiblement différente de celle de l'assurance. Où tu mets le curseur entre connaissances métiers et compétences de product management ? Écoute, c'est une bonne question parce que j'ai plusieurs candidats dans le pipe et on a justement un peu les deux extrêmes. Des gens qui sont product managers assez expérimentés et qui ne connaissent pas forcément le monde de l'assurance santé et des gens qui connaissent un petit peu plus l'assurance santé et peut-être moins le product management. Et c'est une question qu'on se pose en ce moment avec Marcel. Donc, là, il est en congé cette semaine. Il faudra qu'on en reparle la semaine prochaine. Instinctivement, tu penses quoi, toi ? Instinctivement, évidemment, le mouton à cinq pattes. Oui, d'accord. Non, je rigole. Non, en vrai, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin que ce soit du product management hyper... Enfin, déjà, de toute façon, c'est assez large ce qu'est le product management. Mais pour moi, quelqu'un de bien organisé, qui est intéressé par le software et qui est curieux et qui ne connaissent pas forcément ni l'un ni l'autre, mais qui est... Je vais plus chercher une perso, finalement. Oui. Même sans regarder... Et tu cherches quoi dans la personnalité ? C'est quoi les éléments, les traits de personnalité ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que vu en plus que l'équipe, elle est jeune, on a pas mal de choses à faire, il faut que ce soit des gens qui n'aient aucun problème à aller voir plein de monde tout le temps parce que l'organisation Shift n'a pas trop l'habitude de bosser avec des PM. Donc, il faut aller toquer à des épaules en mode « Hey, bon, tu m'as pas mis dans la boucle pour ça, est-ce que tu peux me forwarder ? » Parce qu'en fait, ça peut avoir un impact. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment que ce soit des gens qui n'aient aucun problème avec ça, le fait d'aller au contact de personnes et de ne pas se sentir vexé parce que x, y, z. Oui. Donc, ce côté-là, des gens qui soient prêts à aller chez les clients parce que ça, moi, c'est un truc que je trouve top chez Shift, mais on est très facilement mis dans la boucle avec les clients quand soit nous, on veut, soit après, les gens nous demandent est-ce que ça te dit, etc. Et donc, pour moi, c'est important de rester en contact sans se faire happer par ça non plus, mais voilà. Et après, le côté organisé parce que c'est vrai que du coup, comme on parle de rien, le travail initial est immense pour juste créer un backlog ou des choses comme ça. Ça, on part de quand même pas grand-chose. Oui. Et donc, du coup, il faut avoir aussi cette rigueur, en fait, pour mettre des choses comme ça en place. Mettre des process en place qui ne sont pas forcément… Est-ce qu'avec ton expérience, tu restes hyper attaché à la méthodo agile, à des process qui peuvent être entre guillemets inscrits dans le marbre ? T'arrives chez où ? T'arrives chez Shift, il y a une façon de faire, je m'adapte à la façon de faire, j'essaie d'amener une certaine organisation. Je suis toujours curieux de savoir un peu, tu sais, à quel point tu es dogmatique ou pas dans la façon de faire du product management ? Alors, option B, clairement, parce que je n'ai pas eu deux équipes qui fonctionnaient de la même manière. Et même quand j'étais chez Xebia, consultante PO et que du coup, on avait quand même la pâte agile, même là-dedans, en fait, tu as des équipes hyper matures en agilité, mais elles ne fonctionnent quand même pas pareil l'une et l'autre. Et puis, pour le coup, s'il y a bien un truc agile auquel je ne déroge pas, c'est partir de là où on est. Et du coup, ça ne sert à rien d'aller mettre plein de process à une équipe qui n'a pas les basiques. Et du coup, ma démarche, c'est d'abord d'observer qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'eux ils ont mis en place, comment ça marche. Et ensuite, d'identifier les points compliqués et de leur dire là-dessus, voilà, on a du mal parce que X, Y. Et du coup, de regarder ce point-là et de dire si vous voulez, on peut faire ça. Je sais que dans d'autres... Là, les deux ou trois dernières équipes où j'ai commencé, le premier truc que j'ai fait, c'est un stand-up en disant on essaie de se parler cinq minutes par jour, tous ensemble. Si ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. On fait un rôti à la fin, on voit ce que ça donne. Et en fait, les trois équipes ont adopté le stand-up. Y compris là, chez Shift, les deux équipes avec lesquelles je bosse, elles ont adopté le stand-up. D'accord. On parlait d'organisation de produits, mais Shift, enfin, ce qui est mis en avant, c'est l'intelligence artificielle, la data. Il y a combien de personnes dans l'équipe data et comment tu bosses avec l'équipe data ? Alors, ce n'est pas tout à fait la même taille d'équipe. Donc, il y a 70 data scientists chez Shift et Gnuch. Donc, c'est la plus grosse équipe de la botte. Et comment je bosse avec eux ? Ça, c'est mon deuxième gros chantier. En gros, au niveau de l'équipe data science, donc, il y a les gens qui gèrent la prod et qui font le paramétrage des clients, etc., des scénarios des clients. Mais il y a aussi des gens qui, du coup, sont amenés à faire des vraies features, produits. Et du coup... Qui ne sont pas dans l'escarcelle produit. Qui ne sont pas dans l'escarcelle... Qui sont dans l'escarcelle product manager. Donc, le head of data science et Marcel, ils se sont bien mis d'accord que c'est quand même le product manager qui est là pour aider et faire en sorte que ça se fasse, etc. Mais c'est fait pas par des devs, c'est fait par des data scientists. D'accord. Donc, on est en train de tester un truc en ce moment. parce qu'ils avaient déjà testé un truc avant que j'arrive. Et il y a 70 bonhommes qui ont des contraintes dans tous les sens, y compris des contraintes de prod, etc., ou de mise en place de projet. Donc, c'est difficile d'avoir un follow-up. C'est difficile de savoir à l'instant T qui bosse sur quoi. Donc, voilà, on est en train d'essayer de mettre un truc en place. On a des topic managers. Donc, en gros, c'est un peu des leads techniques sur les gros sujets, sur lesquels on sait qu'on veut bosser pour l'année qui vient. Et ensuite, les topic managers, eux, ils ont comme boulot de formaliser la roadmap pour leurs topics. Donc, ça, évidemment, je suis là pour les aider parce que c'est des gens qui sont data scientists, donc c'est pas forcément évident pour eux. Et une fois qu'on a fait ça, après, moi, je bosse avec le head of data science pour prioriser en absolu les sujets topiques, cross-topiques, quoi. Et après, l'idée, c'est de les faire dépiler par les data scientists et là, c'est avec les chefs d'équipe data science dire « Toi, t'as combien de dispo dans ton équipe ? » Nous, on essaie de préchiffrer en amont juste sur un ordre de grandeur. Est-ce que c'est un ticket qui prend en ordre de grandeur jour, semaine, mois ? Comment t'arrives à faire ça si t'as pas cette connaissance-là ? C'est les topic managers. C'est les topic managers, OK, qui font le chiffrage. Exactement. Et du coup, c'est vraiment hors de grandeur, quoi. Est-ce que c'est quelques jours de travail, quelques semaines ou quelques mois ? D'accord. Et après, on essaie de faire matcher les dispos des gens dans les équipes avec les sujets prioritaires en fonction de la taille. Donc, bon, pour l'instant, c'est tout nouveau le fait d'essayer de faire ça. C'est work in progress, oui. Complètement. Et moi, je pense qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans cet orgue-là parce que déjà, il y a énormément d'interlocuteurs. On est très, très nombreux. Moi, je galère à courir après les 11 ou 12 topic managers. Il y en a 11. En même temps, ils sont en 70. C'est les mecs. Mais du coup, c'est un work in progress. Je pense que quand on aura trouvé un truc qui marche, je pousserai les gens à partager un peu ce qu'on a mis en place. Je vais dire des articles médium dessus. Voilà, exactement. Je pense que ça vaudra le coup. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant. C'est une des questions qui m'a un peu sauté aux yeux en commençant à regarder, en me disant que c'est potentiellement une des rares organisations où je me doutais que l'équipe data était peut-être la plus staffée. Et que donc, alors déjà, un, ce que ça me fait dire, c'est que vous devez avoir des moutons à cinq pattes dans l'équipe data parce que les gars sont à la fois... Il y a un côté project management, un côté data analyse scientifique. Il faut qu'il y ait une compréhension à minima de ce qu'est un product management et des process produits. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de sujets. Ok. Toi, ton scope, il est... C'est quoi ? C'est 50% de la gestion et 50% du pur opérationnel ou tu es à 80% vraiment end-on ? Là, comme je ne suis pas du tout staffée, pour l'instant, j'ai deux postes ouverts. Je suis quand même pas mal end-on en essayant de mettre en place les briques pour que quand les gens arrivent... Donc, la partie data science et plateforme, il y a quelqu'un qui arrive dessus en janvier. Mais juste, j'ai envie d'essayer de préparer un peu le boulot pour que la personne qui arrive ne soit pas à avoir à tout faire de zéro. Mais de toute façon, elle aura énormément de boulot. Donc là, aujourd'hui, je suis un petit peu en train d'essayer de mettre les bases pour qu'une fois qu'on sera staffé, ça roule. Et après, de toute façon, il y a des urgences opérationnelles à traiter et je ne peux pas me permettre d'attendre que les personnes qu'on a recrutées arrivent ou que les recrutements se fassent. Donc, je dirais, pour l'instant, je suis bien à 80% vraiment opérationnelle. 15% recrutement. Oui, 15% recrutement. Moi, j'ai gâte, j'ai raffamé. La dimension internationale dont on travaille, à quel point ça a un impact ? À quel point tu dois réfléchir en local ou pas ? Alors, il se trouve que ça, c'est plutôt quand même... J'avais parlé de data scientist. Donc, nous, de notre côté, au niveau du produit, bon, on a les problématiques de tout produit international sur la gestion des langues, la gestion des caractères, la gestion des formats de date, des formats d'horaire, etc. Mais pas tant que ça vraiment en mode, attention, là, on va avoir une feature complètement différente pour tel pays ou pour tel pays qui... Ou en tout cas, pas pour l'instant. On se pose la question sur certaines choses, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt dans la détection. Et du coup, c'est plutôt les data scientist qui vont porter ça. D'accord. OK. Et dans le développement international, de ce que j'entendais de Jérémy, alors c'était, là, en l'occurrence, une interview qui est datée de l'année dernière, c'était développement aux US, développement au Japon, et travail sur un nouveau produit que vous mettez d'ailleurs en avant sur votre site en disant... Luc, oui. Non, alors c'était Luc. Oui, tout à fait. Et il y en a un autre qui était mis en avant en disant, attention, ça va sortir. On ne vous dit pas encore ce que c'est. C'était Luc. C'était Luc, le produit. D'accord, OK. Oui, c'est ça. Japon, US, c'est celui qui est en... En fait, Luc, on a les premiers clients en prod, au-delà fin 2018. D'accord, OK. Si, pour reprendre le fil de ta carrière, comment tu compares Shift à DocuSign ou à PeopleDoc ? Est-ce qu'il y a des similitudes ou des grosses différences ? Qu'est-ce que tu retiens, par exemple, dans DocuSign, quand tu as rejoint ? Tu me disais un peu en off, le rachat. Oui, en off, le rachat, voilà. Alors déjà, le point, c'est quand même le B2B. Et maintenant, je baigne tellement dedans que je pense que j'en oublie les différences. Mais parfois, je relis des articles, justement, sur Medium. Là, il n'y a pas longtemps, il n'y avait que Summer vs. Enterprise Product Management. Oui. Et je me suis complètement reconnue. Enfin, c'est vrai que c'est très, très particulier, je pense, le Product Management dans le monde B2B parce que tu as plein de participants. Non, tu as tes commerciaux, tu as tes account managers, tu as le support. Oui. Ça, tu l'as aussi en B2C, tu me diras. Tu as les commerciaux qui, parfois, vont vendre de la roadmap pour faire leur com. Enfin, il y a plein de choses à gérer. Il y a une notion beaucoup plus quali sur les feedbacks, mais tu as moins de quantité parce que, tu vois, tu disais, nous, on se porte bien, mais on a quand même une cinquantaine ou une soixantaine de clients. Oui. Donc, on n'a pas non plus des millions de... Enfin, les data analytics, elles n'ont pas du tout le même sens pour nous que pour un booking ou quelqu'un d'autre qui a un trafic, par exemple, de folie tous les jours. Donc, ça change quand même pas mal de choses. Et je dirais que ça, c'est vraiment une constante que j'ai eue depuis que j'ai quitté le conseil. Ça, c'est un shift que tu as fait naturellement, qui t'a naturellement intéressée ou c'est des opportunités qui ont fait que tu es restée dans du B2B ? Alors, je pense que d'une part, j'avais quand même touché ça du doigt dans une de mes missions de conseil où, justement, j'avais bossé pour Smart Focus avec Jean-Yves Simon. Oui. Voilà, c'est pour ça que je le connais. où, du coup, je m'étais dit tiens, c'est intéressant, les problématiques sont un peu différentes, etc. Et après, je pense que DocuSign, ça s'est joué un petit peu au feeling. Ça me disait bien d'y aller. Et après, une fois que j'avais fait DocuSign, je me suis dit OK, j'ai envie de faire du B2B. T'aimes les trucs techniques, hein ? Oui. OK, on reconnaît l'ingénieur. C'est ça, j'aime bien la complexité technique derrière les... En fait, je trouve que ça... Enfin, j'aime bien, de temps en temps, me faire des nœuds au cerveau, en mode, là, 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 ça, c'est compliqué, comment on va faire, et tout. Génial, c'est compliqué. Exactement. Ah, d'accord. Exactement. Non, je trouve ça assez stimulant. Et puis, du coup, ça fait des discussions passionnées avec les devs, et j'aime bien avoir des discussions passionnées avec les devs. Tu te sens bifurquer à un moment donné vers plus de devs, plus de codes, ces trucs-là, ou voir de l'IA dans ta science, ou pas ? Je crains ne pas avoir la patience d'aller plus loin que ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Je trouve que dans la partie product management, là, que j'ai, c'est bien, parce que je vais quand même devoir comprendre les concepts, les toucher, les manipuler, mais c'est un truc que j'ai appris au début quand j'étais chez Télémotive, ou quand j'ai fait un truc un peu plus technique à Munich, je n'ai pas beaucoup de pugnacité et de ténacité à débuguer quelque chose, par exemple. D'accord. Je vais vite, genre, chercher trois trucs, je n'ai pas trouvé. Ok, ça me saoule, je passe à la suite. D'accord. Donc, du coup, ça ne marche pas très, très bien. Et un autre point que tu as évoqué en off, mais qui, je pense, est vraiment intéressant parce que c'est assez rare, on n'est pas souvent exposé, c'est le rachat et l'implication que peut avoir le rachat d'une entreprise sur ta façon de travailler au quotidien ? Complètement. C'est vrai que, en fait, quand j'ai quitté le conseil, donc j'ai rejoint, à l'époque, en fait, j'en rejoignais OpenTrust. Donc, c'est une boîte française et je l'ai rejoignée pour faire le DocuSign plus OpenTrust où ils disaient qu'on ne veut pas cager en tant que partenaire les deux produits ensemble. OpenTrust, il savait faire la signature électronique qui correspond à la législation européenne. Donc, c'est quand même assez compliqué d'un point de vue technique. Il faut chiffrer. Il faut chiffrer, il faut les clés, vraiment avoir un certificat au nom du signataire, etc. Et DocuSign, ils ont un truc génial en termes d'expérience utilisateur, mais du coup, quand ils ont voulu rentrer sur le marché européen, ils se sont pris le mur d'eux mais votre signature, elle n'est pas reconnue parce qu'eux, ils chiffraient mais avec un certificat DocuSign et du coup, en fait, il y a différents niveaux de signatures dans le monde électronique et eux, ils faisaient de la signature simple et pour beaucoup de contrats, il faut de la signature avancée, voire de la qualifier. Et du coup, en fait, à la base, c'était en mode partenariat pendant les entretiens et mon premier jour, on me dit, en fait, c'est pas juste un partenariat, ils sont en train de nous racheter. Ils ne te l'avaient pas dit dans les entretiens ? C'est le contexte que tu t'imaginais. Après, je ne le regrette pas du tout, ça a été vraiment très, très formateur. Après, c'est vrai que ça a été assez intense parce que j'étais sous les feux du rachat puisque je bossais sur le produit qui était lisse. Qui cimentait la fusion des deux boîtes. Exactement. Moi, mon boulot, c'était de faire en sorte qu'on utilise l'UI et toute la sexiness de DocuSign mais avec le moteur de signature d'OpenTrust. Ça a duré combien de temps ? Pratiquement deux ans. Ouais. Du coup, moi, j'ai commencé en mai 2015. Le rachat a été acté en novembre 2015. D'accord. Donc, il y a eu six mois quand même. En fait, c'était compliqué parce qu'en plus, DocuSign rachetait la moitié d'OpenTrust. Ah. Il y avait des... Il y avait une scission de la boîte et l'autre boîte continuait sa vie de manière autonome. Mais enfin, bref, ça a été d'un point de vue légal assez complexe. Et je suis partie en août 2016. D'accord. Parce que c'était trop... Enfin, voilà, j'en pouvais plus. C'était trop. En fait, ce qui s'est passé... Donc, un, c'était vraiment extrêmement formateur. Dès novembre 2015, j'ai reporté directement à une senior director qui est devenue VP aux US. Donc, ma chef était basée à San Francisco. Et c'était une product manager du feu de Dieu, quoi. Faudra vraiment super forte. Comment elle s'appelle ? Laurel Reitman. D'accord. Elle est general manager chez Microsoft maintenant. D'accord. Sur Dynamic 365. Et du coup, j'ai été aussi dans un environnement où je suis passée de OpenTrust, on était 3 ou 4 product managers. DocuSign, 35. D'accord. Donc, mais du coup, le gros problème de ces organisations-là, je trouve, et c'est très dommage, c'est que les 35 PM, ils sont à San Francisco. Ah. Et du coup, quand ils rachètent des boîtes, ils nous ont racheté, nous, ils ont racheté des Brésiliens, ils ont racheté des Israéliens. Et du coup, tu te retrouves, déjà, ils splitent les produits majeurs en product marketing et produits majeurs. Donc, il y a un mec qui est devenu PMM et on a été 3 à rester PM. Ils étaient 2 ou 3 en Israël et 1 ou 2 au Brésil. Et en fait, tu te retrouves dans un déséquilibre tel que tu es obligé de quasiment te calquer sur vraiment leur rythme à eux. Oui, c'est ça. je me suis retrouvé à faire des stand-up. En plus, j'ai des équipes de Dave, une à San Francisco, une à Seattle. Donc, tu te retrouves à faire des stand-up à 19h. Si tu veux juste discuter un petit peu avec les gens, tu finis à 21h, 22h. Tu te tapes des allers-retours. Moi, je passais 2 semaines là-bas toutes les 6 semaines parce que sinon, en fait, il y avait des trucs. Ça n'avançait que quand j'étais sur place. C'est l'enfer, ça. Et donc, du coup, j'ai tenu. Et tu ne voulais pas bouger aux Etats-Unis ? Donc, la conclusion, ça a été ça. Ça a été... En mai, ma chef m'a dit non, mais tu peux relocate ce que tu choisis, Seattle ou San Francisco. C'était là où il y a les deux équipes. Et en fait, ça ne tombait pas très bien. C'était le moment où on se disait qu'on allait faire un bébé et tout ça. Je me suis dit oula, à partir aux Juifs à ce moment-là. Surtout à ce moment-là, ouais. Voilà, exactement. Ce n'est pas forcément génial. Puis, mon mari, il a un boulot à Paris qui kiffe aussi. Donc, c'était un énorme sacrifice pour lui. Donc, l'un dans l'autre, le timing n'était pas non plus bon. Et puis après, tu vois, je me disais... Enfin, c'est quand même des trucs... si tu veux changer... Enfin, tu vois, ça complique. Oui, tu as le visa, donc la dépendance. Enfin, il y a plein de choses qui sont en jeu. Exactement. Donc, voilà. Du coup, ça a été quasiment deux ans hyper intense parce qu'en termes de progression... Enfin, j'avais vraiment des product managers autour de moi brillants. J'ai appris énormément de choses. Et puis, du coup, dans un contexte où tu essayes de faire coexister leurs super bonnes pratiques avec quand même ta connaissance culturelle du péril. Je pense que ça, c'est un point commun entre Shift et DocuSign. C'est le côté culturel du truc. C'est très culturel la signature. Aux US, tu tapes dans la main et ils considèrent que c'est un contrat et puis si tu n'es pas d'accord, tu vas chez les avocats, tu as de la jurisprudence et puis c'est tout. Eux, ils ont un truc très jurisprudentiel. En Europe, il y a des cadres. La signature, ça marche comme ça, il faut avoir ça, ça, ça. Du coup, culturellement, il y avait un vrai choc entre le côté US et Europe sur comment décliner le produit en Europe et je pense que c'est très similaire sur Shift le côté culturel de la fraude. Tu ne fraudes pas pareil selon ta culture. Tu signes pas pareil selon ta culture. D'accord. Ça, je pense que c'est un point commun. People Doc, ça a été comment ton expérience ? Alors moi, je te dis de l'écoute que j'ai eu du podcast, dis-moi pour le coup. Déjà, j'ai trouvé ça très humain. En tout cas, la façon dont Jonathan a explicité comment lui avait construit sa boîte, l'humain était au cœur de ce que lui voulait faire. Donc déjà, People Doc, c'est un logiciel SaaS pour les ressources humaines. Tout à fait, oui. Très forte croissance, backée par des très grands VCs, explosion, 300 personnes, je crois que c'était à date. Oui, c'est ça. J'y étais plus, mais à la fin, et puis rachat, 300 millions par Ultimate Software, donc super success story. Moi, je les ai connus parce qu'ils étaient partenaires de DocuSign. Donc, il y a une partie dans People Doc où tu signes tes contrats de travail ou d'autres documents. Et du coup, ils utilisaient Open Trust à la base pour faire ça. D'accord. Et donc, du coup, il y avait pas mal de discussions parce qu'évidemment, quand tu commences à décommissionner des trucs parce que tu veux passer sur DocuSign et puis que du coup, avec DocuSign, tu rajoutes quand même une couche de gestion de transactions qu'il n'y avait pas dans Open Trust, mais qui est un peu dans People Doc, tu as des discussions. Donc, j'avais rencontré People Doc sous cet angle-là. C'était au moment où... Ouais, OK. C'était avant que tu te dises bon, je commençais à en avoir assez et puis... Avant, exactement. C'était vraiment dans le radar des partenaires d'OcuSign et voilà. Et on avait à un moment fait des... Et après, donc, j'avais rencontré le... Enfin, j'avais eu un message du VP Product de People Doc qui s'appelle Benjamin Cada qui m'avait dit « Bon, ben, nous, on aimerait bien quand même avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu plus en signature dans l'équipe produit chez People Doc parce que c'est un gros sujet. Est-ce que tu es intéressée ? » Et c'était le moment où je me disais « OK, je ne sais pas trop. Bon, rencontrons-les. Ça ne coûte rien. » Et juste à ce moment-là, j'avais des rendez-vous clients en co où on répondait ensemble avec des gros clients et du coup, dans la salle, on était deux à savoir que potentiellement, tu sais, j'étais là hyper à l'aise. OK. Donc, voilà. Ça s'est fait comme ça et ça a été une super expérience. Comme tu dis, c'est une boîte... Pour le coup, c'est des RH et c'est vraiment de ne pas être en mode les coordonnées sont les plus mal chaussées. Donc, vraiment, déjà, il y a une forte culture du remote. Donc, t'as beaucoup... Moi, toute mon équipe de devs, elle était délocalisée. Le lead à Poitiers, un dev à Vannes, un dev à Aix, un dev à Édimbourg. Et ça fonctionne très bien parce qu'en fait, le salarié numéro 3 était à Bayonne ou quelque chose comme ça et du coup, ils savent faire... Dès le départ, oui. Comment... Ils savent faire avec des gens remote. T'as des tips là-dessus sur concrètement toi ? T'étais... senior PM chez eux ? Oui, tout à fait. Senior Product Manager sur, je ne sais pas, des outils utilisés. Comment tu bosses avec des devs en remote ? J'avais fait un LPCX là-dessus. Oui. En gros, évidemment, il faut des bons outils. Moi, je sais qu'on avait Zoom, c'était top. Oui. On avait... Bon, après, le truc classique des outils, GitHub, etc. Enfin, voilà. J'avais trouvé un outil sympa pour faire des rétros. Oui. Parce que les rétrospectives, je trouve que c'est un truc hyper important dans une équipe et on galérait... Enfin, avant, je galérais à faire ça en remote. Et on avait trouvé un outil sympa pour faire ça. Je ne sais un peu comment il s'appelle, mais je dois pouvoir te retrouver le lien. Quel est l'intérêt d'un outil pour la rétro versus, je ne sais pas, un doc ? Un doc, en fait, ça permet de cacher des infos au début, vraiment, tu vois, et mimiquer les trucs en mode, chacun met son truc. Et puis, ça anime, en plus, tu as dû mettre ça de là, du coffee time, du machin, du... Et du coup, ça permet de mettre un peu de... Oui, ça pimente un peu la rétro. Voilà, exactement. Qui peut durer, quoi. Qui peut durer. Quand chacun est derrière son écran, le risque, c'est que les gens décrochent et fassent autre chose. Donc, c'est vrai que ça crée un peu de... OK. D'accord. Donc, voilà. Après, moi, le truc que j'ai vraiment appris sur le remote et je pense que je l'ai plus appris chez DocuSign à être loin de l'équipe que chez PeopleDoc où je l'ai mis en... Je l'ai vraiment mis en application, c'est de bien parler de tous les sujets de désaccord tout le temps. Parce que c'est très facile de se cacher derrière un écran et de pas... Alors que quand tu te vois au bureau tous les jours, si tu fais la gueule, au bout d'un moment, tu vois que la personne te fait la gueule et tu vas la voir et tu lui dis, bon, allez, on va prendre un café, ça ira mieux. Quand tu es derrière un écran et que tu as un truc un peu désagréable à te dire, c'est hyper difficile de le faire. Et je trouve que ça, c'est la clé parce que sinon, tu accumules et puis ça explose et les gens... Et la communication non-verbale, ça peut être les interprétations de ta communication. Exactement. Oui. C'est très compliqué parce qu'en fait, tu as très peu de temps où tu es vraiment physiquement ensemble. On essayait de la voir et ça, c'était bien. Chez PeopleDoc, on avait tous les trimestres à un moment où on était tous à discuter ensemble et ça, c'était vraiment très bien. Mais c'est vrai que c'est facile de ne pas prendre soin de cet aspect-là des relations humaines et d'être du coup dans des situations où les gens s'en veulent un peu et du coup, l'équipe est marchement bien. À chaque fois, tu bossais dans un mode d'organisation en squad ou l'équivalent ou pas du tout ou chaque boîte que tu as faite jusqu'à présent avait sa propre sauce. Chez DocuSign, on était pas mal en safe parce qu'il y avait 300 personnes sur le produit au global. Donc, il y avait un truc safe qui existait. Mais comme nous, on était un peu à côté... Tu peux détailler pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, pardon. Safe, c'est le Scale Agile Framework. C'est un framework pour l'agilité à l'échelle. Justement, quand tu as des grosses équipes, c'est vrai que 300, c'est une équipe assez conséquente. En gros, il y a des systèmes. Il y a les product managers, il y a les programmes managers qui sont les pendant plus projets des choses. Il y a des release trains. Il y a vraiment un ensemble de features qui sont embarquées dans un train et qui sont livrées. Donc, c'est une organisation assez rigide. Et nous, comme on était sur... Moi, mon projet, il allait toucher un petit peu à tous les... En gros, l'organisation produit. Ça, c'était intéressant. L'organisation produit chez Dexan, c'était par funnel. Donc, en gros, tu avais le funnel de l'admin, la signing experience, la sending experience, etc. Et du coup, tu avais un PM qui était vraiment responsable du parcours d'un utilisateur. C'était comme ça qu'ils avaient découpé l'équipe produit. D'où le fait qu'il y avait été je ne sais pas combien de PM. Voilà. Et d'où le fait que moi, tu étais la chef d'orchestre où j'étais la relou qui essayait d'avoir dans toutes les roadmaps non, mais moi, j'avais besoin que tu m'attraies à ta roadmap. Donc, du coup, moi, comme je touchais, c'était bien pour leur mode de fonctionnement parce que les mecs, justement, c'est éviter quand même les adhérences au day-to-day pour la plupart des PM. Mais c'est vrai que pour un projet comme le mien d'aller mettre un moteur de signature différent qui a des impacts à plein de touchpoints différents, c'était un petit peu compliqué. Et chez PeopleDoc, ça donnait quoi, du coup ? Chez PeopleDoc, c'était plus classique par produit et après, au niveau des équipes, chaque équipe était assez autonome. Moi, je sais qu'il y avait du scrum dans mon équipe. Les gens essayaient de mettre du scrum juste quand je suis partie. Il y a eu des engineering managers qui m'ont rejoint aussi. En gros, ils ont hésité entre des coachs agiles et des delivery slash engineering managers. Ils ont plutôt pris l'option B avec des gens qui sont quand même hands-on mais qui sont là pour mettre plus de process en place. Plus de process, oui. Voilà. Donc, c'était vachement... Chaque équipe fonctionnait un petit peu à sa sauce et ici, c'est ça aussi. Ici aussi, oui. Donc, je n'ai pas trop connu des équipes très structurées en termes de... que ce soit le modèle Spotify ou autre pour l'instant. on arrive bientôt au terme de l'interview. Je sais que tu as des meetings, tu es sollicité, vous n'êtes que trois, voire un qui est en vacances. Voilà, là, on n'est qu'avec deux cinq semaines. Peut-être sur des conseils, tu as quand même pas mal de bouteilles, des conseils que tu donnerais à quelqu'un de junior qui démarre ou plutôt, enfin, je la retourne à chaque fois cette question, des choses à éviter. À éviter. quelqu'un qui démarre ou potentiellement qui est même... On voit beaucoup de gens qui s'intéressent, qui sont au support ou d'autres services et qui veulent aller au produit. Tout à fait. Je pense que moi, mon truc à éviter, numéro un, c'est de croire qu'on est l'utilisateur de notre produit. Oui. C'est vraiment le truc numéro un parce que, en fait, même si à la base, ça peut être vrai, on devient complètement biaisé parce qu'on le connaît par cœur et qu'on en parlait l'autre fois avec un dev, c'était rigolo. Il disait que lui, dans sa cuisine, il y avait un tiroir monté à l'envers. Les gens, ils viennent chez lui et ils sont là mais ton tiroir, il est cassé. Et lui, il dit, mais non, regarde. Et en fait, tu t'habitues à ces trucs-là et ton produit, tu t'habitues à tous ses défauts. Et du coup, pour moi, c'est vraiment hyper important de se souvenir en permanence que, bon, là, en l'occurrence, c'est facile parce que je ne suis pas du tout la cible. L'utilisatrice, c'est la consommatrice. Mais parfois, c'est plus compliqué que ça parce que c'est des choses que tu peux vraiment utiliser à un instant T ou qui pourraient être dans ton giron. Et je pense que c'est vraiment la clé, c'est de toujours se dire, OK, j'ai envie d'être empathique de cette personne mais il faut que cette empathie se soit reconnaître que je sors de moi. Ce n'est pas moi. Et donc, du coup, je ne prends pas les décisions basées sur moi, j'aimerais que je prends des décisions basées sur, moi, je fais beaucoup de user tests parce que c'est vrai que les data et l'A-B testing, c'est plus compliqué en B2B. Mais voilà, aller faire des user tests, aller vraiment connaître ton persona, connaître son scénario, reposer. Enfin, en B2B, on a beaucoup de demandes de features que ce soit des commerciaux mais même après des account managers ou du support. Et bien, toujours comprendre pourquoi le client il veut ça. Quel est son cas d'usage précis, dans quel contexte, qu'est-ce que ça lui permet de faire ? Et potentiellement, c'est parce qu'il y a une feature qui existe déjà qui est hyper mal foutue. C'est ça. Et du coup, c'est très con de passer à côté et de refaire ce que le client a demandé parce que là, on devient passe-plat et on perd une grosse partie de la valeur du product manager. Ok. Très intéressant. C'est quoi les sollicitations en fait que tu arrives le plus à dire non ? Je pense que justement, les demandes, j'arrive à dire non sans juste dire non, non, c'est mort. C'est déjà, toujours redonner le contexte. L'équipe, elle a plein de choses à faire. On a tel... On ne te met pas justement le truc avant où vous n'y étiez pas et ça allait plus vite ? Pour l'instant, on n'a pas sorti mais ça va peut-être arriver. D'accord. On n'est pas à l'abri, oui, on n'est pas à l'abri. Mais c'est vrai que les demandes qui sortent de nulle part, je vais arriver à vraiment les qualifier et challenger les gens sur voilà et parfois même eux, ils ne savent pas et je vais leur dire ok, demande à ton client et si tu veux, on fait un call ensemble pour demander à ton client. Et du coup, là, j'ai fait ça aussi plusieurs fois, on fait le call et comme ça, ils voient comment aussi moi, je creuse le besoin et l'idée, c'est que la fois d'après, ils le fassent eux et du coup, ça, c'est vrai que je n'ai pas trop de mal à... Mais là, j'entends une grande proximité avec les clients et je t'avoue, enfin voilà, naturellement ou bêtement, j'aurais tendance à dire, je ne sais pas, les assureurs, ce ne sont pas ceux de qui tu vas, enfin, qui vont être les plus... je reformule... réactifs. réactifs exactement, ouais. Eh bien, écoute, si, c'est aussi étrangement, non mais moi, c'est pareil. Merci pour ta question. C'est pareil que toi, je n'étais pas forcément en mode... Tu vois, un mois, 50 emails et non mais s'il vous plaît, si je fais ça, c'est pour vous aider donc vous me répondez. Mais ils sont super contents de... En fait, on s'occupe d'eux. Ouais, c'est un peu ça, c'est genre, on a quelqu'un avec qui on peut expliquer et là, je te dis, j'ai fait quelques fois des présentations dans le même par téléphone et tout et là, j'ai 3-4 clients qui sont là, ah mais on veut trop. Justement, je leur propose des user tests et j'ai genre 25 clients qui veulent user tester ma nouvelle feature et je suis là. Ce matin, je présentais ça en bi-weekly update tech et j'ai expliqué qu'on mettait en place des user tests et tout. Je leur disais, mais un truc, je pense que vous ne vous en rendez pas compte mais chez Shift, on n'a pas de mal à recruter des users. C'est un truc de malade mais on n'a vraiment pas de mal. Les mecs sont trop contents. Oh ouais, top. Dernière question. Est-ce que tu as un... ma préférée ? Enfin, ce n'est pas ma préférée mais je l'aime bien. Un tic. Quelque chose d'un peu inhabituel que tu sais que tu as ou que ton mari ou tes collègues remarquent ou te font remarquer ? Que je souris beaucoup quand je suis nerveuse. C'est bien ça. Attends, parce que tu n'as pas arrêté de me sourire pendant toute l'interview. Ben voilà, j'étais nerveuse. Ok. Non mais ça m'arrive de sourire quand je ne suis pas nerveuse aussi mais j'ai un peu le sourire réflexe de la nervosité. Ben merci beaucoup Audrey. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter. Le pseudo, c'est arrobase lafrenchtouch.fm tout attaché. Alors, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord. J'espère surtout que l'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.